Genre fille, jeune homme, Congolais, réveillez-vous ! Pays en train de partir, vous dansez encore les noboles ! Pays en train de partir, vous passez le temps à boire ! À un moment, vous risquez de ne plus avoir des terres ! Il faut savoir que de ce côté-là, les étrangers sont en train d'acheter ! Et ils créent des guerres pour refouler, en fait, chasser les autochtones ! Il est classé parmi les pays les plus pauvres. C'est un scandale absolu. Comment vous l'expliquez, que ce pays qui a le plus de richesses, c'est aussi le pays le plus pauvre ? Mais il y a une relation de l'un à l'autre, évidemment. Et ce pays a fait l'objet de prédations, évidemment, multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête. C'est évident, à commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre. C'est bien expliqué dans le film, je pense. Il faut que c'est un peu plus puissant. Il faut que les gens aient mal, ils ont des hommes à l'élec, ils ont des esprimo-entrepreneurs, ils ont des gens qui ont créé l'entreprise, un entreprise écclésiastique. Parce qu'on est ici dans le monde de la culture, mais on est dans la culture. Donc, l'église, c'est vraiment bon. Nous nous avons appris aux louanges et aux modérations. Nous avons mis trois ans dans le monde et nous avons mis un temps ou quelque chose. Comme nous nous sommes mis dans la ziella, Nous nous avons mis dans notre vie. Nous sommes tous les chambres avec tous les chambres. Nous sommes tous lesûts tous les cultures dans nos sens. Nous sommes tous les deux, nous avons mis, Il y a des gens à la chance d'y prendre l'autorisation Il y a des gens qui s'en font des combattants Il y a des gens qui m'ont vu qu'ils ne font pas Meurs amis ou qui ont été faits Il y a des gens qui ont été faits Il y a des gens qui ont été faits Il y a des gens qui ont été faits Mais je n'ai pas assez de toucher en angon la mûso franchement bande ko pasé sa la mboka voilà ma pasé sa la mboka donc mais touzo kamwa chiko, yao sa le ouba benga la francez contraste, nengeni mboka ou yo batouba go sambe loko nanyongo kakape nan mboka ya gonde pasé mati loko la boungo salite isa ya okwa ya go kabe la salite yao isa loko la don sa di keken keken ke se reveye azo kanisate ke bi si kao ya zo deka to bi si ko ya zo tamo ya salite voilà, nende lo ke zo kamwa sabiso mais yo kashiko kuna batouba go sambe lo ma kelele yao gao se nga te maman yawe kumbama 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 il doit y avoir un esprit de veille patriotique certains d'entre vous vous ne suivez pas les informations vous ne savez même pas qu'est ce qui se passe dans notre pays devez savoir que ces matins je crois bien depuis ces matins je l'ai suivi notre ministre porte-parole du gouvernement a dit que le rwanda est derrière le m23 et nous attaque nous n'avons rien contre le peuple rwandais nous n'avons rien contre le peuple rwandais c'est un peuple comme nous mais nous avons nous sommes contre les systèmes que leurs dirigeants impose contre notre pays le conflit à l'est du congo c'est les conflits où il y a eu plus de mort dans le monde depuis l'histoire du monde nous avons aujourd'hui près des 10 millions de personnes qui sont mortes c'est comme si trois pays d'afrique étaient éliminés totalement toute la population était éliminée prenez le komo brasa prenez le gabon prenez la gambie prenez peut-être le guinée bisou ou guinée conakry c'est comme si tous ces pays vous venez un jour vous trouvez que les gens n'existaient plus c'est ce qui nous arrive depuis 1997 et nous ne comprenons rien du tout on nous a dit encore ce matin les rebelles on ne les appelle plus de rebelles parce que la rébellion c'est la création des autres quand on n'est pas d'accord à un système on peut se rébeller mais quand il y a un autre pays qui vous attaque derrière une forme de rébellion ça devient une agression contre votre pays frères et sœurs peut-être pour vous ça n'a pas d'importance mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul pays vous n'avez pas deux pays ça c'est le pays que Dieu vous a donné le pays de vos ancêtres tu peux être naturalisé belge, français, anglais, américain peu importe mais ici c'est là où il y a il y a ton cordon c'est là où Dieu vous a donné comme héritage ça doit vous déranger si votre pays est attaqué et s'il y a des gens qui sont en train de mourir ce que vous ne savez pas il y a un grand complot contre notre pays je n'occupe pas de la politique je ne soutiens pas un parti politique ni un leader politique mais je suis un nationaliste qui parle de son pays il y a un complot qui ne dit pas son nom contre notre pays et il faut suivre des informations pour comprendre ce qui nous arrive vous devez savoir que depuis un moment l'Angleterre est en train de pratiquement je crois voter une loi tous les réfugiés les gens qui demanderont asile en Angleterre seront dirigés au Rwanda ça veut dire vous partez en Angleterre vous demandez l'asile on vous renvoie au Rwanda et quand vous allez partir au Rwanda ils vont prendre que des hommes pas des femmes pas des enfants mais entre les deux parties quels sont les gens à protéger entre les femmes et les enfants et les hommes pourquoi Rwanda doit seulement accepter des hommes tous les réfugiés où que tu viens que tu viens de Pakistan tu viens de je ne sais pas moi d'où tu demandes l'asile en Angleterre on te renvoie vivre au Rwanda et l'Angleterre va payer là-bas l'hôpital ta vie tout ça mais tu vis là-bas au Rwanda que des hommes alors que le Rwanda est en train de chercher depuis longtemps à revoir la frontière du Congo ou au niveau la frontière internationale parce qu'il estime que leur pays est petit et il n'y a pas assez d'espace comment un pays qui n'a pas assez d'espace on va prendre des gens qui vont demander l'asile pour aller vivre là-bas donc quand ces gens iront habiter au Rwanda tous ces réfugiés là à un moment le Rwanda sera rempli on nous forcera qu'on leur trouve de l'espace chez nous c'est ainsi que nous serons infiltrés et notre pays une partie du moins de notre pays risque de partir et pour cela vous qui êtes ici déjà vous ne venez que prier sans pour autant comprendre qu'il faut se réveiller pour votre pays vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays et vos discours il faut vendre à ces pays frère faites très attention vous êtes assis sur l'or sommes au paradis terrestre il suffit seulement qu'on puisse avoir une bonne organisation je vous assure que dans ces pays le lait et le miel couleront vous devez vous réveiller réveille toi tu vis sur une terre béni de Dieu donc à un moment il faut comprendre ce qui va arriver à l'est quelle est cette histoire depuis presque 20 ans plus de 20 ans même on ne trouve pas la solution peut-être toi tu es du centre tu n'as pas de parents de l'autre côté vous avez entendu les rapports les rapports des docteurs Denis Moupé filles de 5 ans sont violées nos vieilles mamans de 90 ans sont violées est-ce que vous pouvez supporter de telles choses vous passez le temps seulement à prier Dieu va agir Dieu agira à travers nous il est temps que nous prenons conscience de notre pays je ne fais pas de la politique mais je suis en train de vous réveiller vous n'aurez pas un autre endroit où vous aurez la paix comme chez vous il y a un adage qui dit on est mieux que chez soi et c'est ici votre terre votre héritage que Dieu vous a donné nous n'avons pas demandé la richesse à Dieu il nous les a donnés pour que nous arrivons à profiter de cela les étrangers nous les aimons bien et ils doivent vivre tranquillement mais ne pas nous déranger quand ils cherchent à balkaniser notre pays à détruire notre pays quand ils attaquent de ce côté-là les populations vont fuir et ils vont prendre la place moi je pense que le président de la république s'il peut écouter cette vidéo nous devons faire quelque chose pour l'est du Congo et très bientôt je lance cela de manière officielle nous le ferrons s'il faut donner un effort de guerre même notre église va cotiser on va demander à toutes les églises même de mettre un dollar par fidèle nous devons soutenir notre armée et protéger nos territoires ah oui si les militaires n'ont pas de moyens nous allons cotiser nous allons demander des concerts du monde et des concerts des chrétiens l'argent que nous aurons que nous soutenons notre armée bien aimé trop c'est trop vous devez comprendre c'est votre pays derrière ces rébellions ce sont des maths de combolets qu'on manipule et des fois même des passers qu'on met en tête de ces mouvements-là pour tuer vos propres frères pour tuer vos propres sœurs qu'ils soient violés et abusés juste pour un peu d'argent vous vendez l'intégrité de votre pays mais sachez-le mes bien-aimés des pays est à nous de nous les adonner aucune organisation internationale ou spirituelle pourra découper ces pays frères Bible dit les étoiles descendira combattir Cicéra s'ils essaient ils vont voir la spiritualité dans ces pays si nos militaires n'arrivent pas même les étoiles vont combattre ces personnes si les étoiles sont descendus pour combattre Cicéra ils verront la spiritualité ils verront des choses qui vont arriver le pays ne sera pas divisé il ne sera pas aussi pris nous devons faire tout pour notre pays si le président de la république peut d'abord fermer la frontière appeler notre ambassadeur il rentre ici et puis convoquer l'ambassadeur du roi parce qu'il doit aussi comprendre qu'il y a des hommes qui portent des pantalons au Congo trop c'est trop un petit pays peut jouer avec un grand pays comme le nôtre et depuis presque plus de 20 ans nous ne faisons que perdre des gens jeunes filles jeunes hommes Congolais réveillez-vous pays en train de partir vous dansez encore les nobles le pays en train de partir vous passez le temps à boire à un moment vous risquez de ne plus avoir des terres il faut savoir que de ce côté-là les étrangers sont en train d'acheter et ils créent des guerres pour refouler en fait chasser les autochtones laisser les étrangers prendre la position de ce point quand ils deviendront un peuple dominant quand ils achèteront plus de terres qu'est-ce que vous allez dire ça devient leur pays leur terre et sachez-le que le projet de créer la république de Kivu date de longtemps à cause de sa richesse à cause du climat à cause de la beauté de ces coins-là les ennemis de notre pays rêvent de bâtir une autre république là-bas si c'est Dieu qui nous a donné cette terre et si Dieu nous a oint pour cette terre parlons au nom de Jésus-Christ les étoiles les étoiles vont s'élever pour éliminer des chars de ce côté les volcans frappera les étrangers il y aura des surrogans il y aura des tempêtes et des ventes et ils ne comprendront pas où est-ce que ça vient parce que la terre est à nous dit après moi Père Céleste cette terre nous appartient nous refusons et nous même un mètre carré que notre pays soit cédé aux étrangers nous refusons cela au nom de Jésus-Christ l'homme intelligent la sagesse à nos autorités des gardés l'intégrité de notre pays et donne à nos forces armées la force et gagner la bataille au front donne aux Congolais une guerre patriotique pour ne pas céder la portion de notre terre et c'est là au nom d'eux J'allais dire ce pays le Congo est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses ça c'est clair si le Congo n'était pas un des pays qui recèle que ce soit par son sol ou son sous-sol ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de de matières premières et de minéraux rares le coltan prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile son laptop ou son ordinateur le seul qui vous région combien sensible à ces massacres en recèle 70% des réserves mondiales c'est ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux sa forêt la plus grande du monde après l'Amazonie qui se rétrécit son fleuve qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement le deuxième du monde après l'Amazon la terre la terre congolaise sur l'équateur qui permet deux récoltes par an donc s'il y avait des routes des voies de chemin de fer des voies navigables convenables mais ça serait un exportateur évidemment en termes agricoles et évidemment les minéraux principaux standards le cobalt le coltan habituel et tous les minéraux rares nobium tantallium coltan et autres germanium qui sont au Congo donc ce pays devrait être un dragon un pays de référence un des grands pays importants et de l'Afrique or il est classé parmi les pays les plus pauvres c'est un scandale comment vous l'expliquez que ce pays qui a le plus de richesses c'est aussi le pays le plus pauvre mais il y a une relation de l'un à l'autre évidemment et ce pays a fait l'objet de prédations évidemment multiples tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête c'est évident à commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre c'est bien expliqué dans le film je pense des pays comme l'Ouganda le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux on voit qu'à Kisangani il y a eu une guerre pour s'approprier les richesses diamantifères entre deux puissances occupantes et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais c'est quand même un peu particulier Oui les gens européens tout ça très 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 attention ce qui est de cette manière c'est qu'un conseil dans le fait il a déjà a sa élevé et là il a déjà eu lieu à Choudras que les gens n'ont pas de la question une action une action et une action pour les�定es Et puis d'avoir l'or pour faire le travail pour travailler mais il y a un chose du sac de maman en la église en tant qu'il y a une place de Zali et en tant qu'il y a un autre hôtel il y a une autre hôtel et on a une autre hôtel Vraiment je trouverais et je le vois de moi je devais aller partager Et je devais encore mourir et je devais me faire parler de la plus tard Métro Paris Kinshasa